Et c'est parti pour une nouvelle session avec le compère Kastar. Cette fois-ci, on a fui le sud de la France et la canicule pour aller trouver un petit lac de montagne. Pour une petite session de 3 jours et de nuit, on vous emmène avec nous sur ce petit trip entre potes. C'est parti ! Ta tante, elle a toujours autant de style. C'est Keshwa, c'est le futur copain ! Regarde-moi ça, c'est beau ! Tu rentres par le dessus, comme ça ! Hop là ! Ne plonge pas trop, c'est du bitume en dessous. Elle a de la gueule, en tout cas, t'es fou ! Avec plaisir ! Wow, l'antre de la bête ! C'est très exceptionnel ! Bon, du coup, on est arrivé il y a à peu près 4 heures. Et j'ai mis 4 heures à refaire mes 3 montages. Je suis vraiment un mec efficace. Pendant que je n'ai même pas calé une canne, Kastar, il a déjà calé ses cannes, lui. C'est quoi, 10 mètres d'eau et 3-4 ? 10 mètres d'eau et après, ça descend, tout doucement, en face, 4-5 mètres. Yes ! Donc moi, je vais essayer de caler, je pense, 2 cannes sur la bordure d'en face. Et une canne sur ma bordure, ici. On a la route, là, qui était immergée il n'y a pas très longtemps. Vu que le niveau, il baisse, là, en ce moment. Forcément, avec les canicules et tout. Et du coup, je vais essayer de pêcher vraiment dans la pente. Je sais que, de mémoire, ici, quand j'avais pêché à l'époque, il ne fallait pas hésiter à pêcher vraiment sous les sillons, dans la pente. Et petite poignée, avec quelques petits rappels de temps en temps. Et franchement, j'avais été très, très étonné de faire des départs comme ça, quoi. Et ça avait super bien marché. Donc, je vais réitérer l'expérience. Avec cette petite canne au carnassier, qui n'est pas faite pour ça normalement, mais je pense qu'elle va bien me régaler sur les combats. Ce que je vais faire, c'est qu'avec cette canne, je vais venir faire un petit rappel d'une toute petite poignée, toutes les demi-heures, à peu près, histoire de faire le bruit des tigers qui tombent dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits, en fait, où les poissons, ils réagissent beaucoup à cette sonorité-là, en fait. Voilà, ça pêche. Ce qui est bien, c'est que j'ai les bulles qui remontent en plus. Ça me permet de voir où c'est qu'il faut que j'amorce. Hop ! Juste là. Bon, pour les deux autres cannes, comme je l'ai dit, je vais aller les caler en face. Et là, vu qu'on est sur un lac de barrage, où on a vraiment des pentes très prononcées, j'ai sorti le petit dipper. Ceux qui poseraient des questions par anticipation, c'est le Chirp 2+. Et franchement, je l'ai essayé l'hiver dernier, un petit peu pour la pêche au carnassier. C'est simple d'utilisation. Et pour moi qui suis un petit peu un sgeg avec tous ces appareils, c'est vraiment pratique parce que c'est vraiment très simple. Et c'est vraiment efficace. En fait, vu qu'on est sur un lac de montagne, avec des berges vraiment qui tombent très très vite, les poissons, je pense qu'ils ont l'habitude quand même de se nourrir dans des profondeurs assez importantes. Moi qui, en général, ne pêche pas trop dans des grandes profondeurs, je pense qu'ici, je vais pouvoir faire une petite exception quand même. Du coup, je suis parti en sombre en là-bas, de ce côté-là. Et c'est vrai qu'en traversant, j'avais 7 mètres avec une pente régulière jusqu'à 10 mètres. Et là, j'ai trouvé vraiment un plat qui commence ici, en fait. Là, on a à peu près 10, 9 mètres. Et puis là, on a vraiment un plateau à 6,50 mètres, en fait. Et sur l'écho, quand je vois des poissons entre deux eaux, ils sont souvent à 5,60 mètres, 6 mètres. Donc je me dis que c'est peut-être la couche d'eau sur laquelle les poissons, ils aiment bien être. C'est une théorie, c'est toujours pareil. Là, je sais que j'ai ce plateau qui continue un petit peu large là-bas. Donc je vais pouvoir caler une canne verre ici. Je vais faire un amorçage assez large pour essayer de faire manger du poisson sur cette zone et d'essayer de le tenir ensuite. Donc voilà, on va voir déjà pour cette première nuit. Je pense que là, je vais déjà amorcer un petit peu large. Hop. Et donc après, pour la troisième canne, j'aurais tenté de la mettre sur la berge d'en face, sur la pente, mais elle est vachement prononcée. Donc voilà, je ne sais pas. Je vais partir avec le dipper, on va voir ce qu'on trouve. Et puis pour la première nuit, je pense qu'on ne va pas trop se prendre la tête quand même. Mais j'ai la légère impression que peu importe où on posera, toutes les cannes, elles vont démarrer ce soir, quoi qu'il arrive. Donc là, normalement, sur l'écho, vous voyez bien, je vais retrouver les 7 mètres avec ce genre de plat à 7 mètres et quelques. Voilà, on y est à 7,60 mètres le plat. Je calerais bien là, mais le problème, c'est que vu qu'on va parler, on va faire du bruit. Oh ! Tu l'as vu, Marsouiney, là, miroir, là ? Oh, c'était incroyable. Yes. Ça fait chier. Par contre, c'est que la dernière fois que j'ai fait une session, il y a des Johnny de baigneurs qui ont trouvé pas mieux à faire que de m'embarquer mon putain de repère, quoi. Du coup, j'ai plus qu'un repère, je ne vais pas pouvoir mettre de repère ici, donc je vais prendre des ponts de repère sur la berge, mais au niveau de la distance, il faudra que je gère ça avec l'écho, quoi. Ah là, il y a du fond, hein ? Allez, ben voilà, pour la troisième canne. Vous savez tout, les gars, maintenant, on va se boire une petite bière, tranquille, avec le poteau castard, là-bas. Ça fait que je te le récupère, ou quoi ? Non, mais c'est tout seul. Comment je suis confiant ? Ah oui ? Ah oui. Pourtant, il n'y a rien de particulier, comme je pêche, mais je suis confiant quand même. Je sais qu'ici, la pêche, elle peut être très très simple, en fait, tu vois. Donc, vu que les poissons, ils sautent, que je sais que là où j'ai posé... Mais non ! Mais non ! Attends ! Récupère ma canne, vite ! Oh merde ! Vite, 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 vite ! Ça m'a dit qu'il y avait un problème. Enculé ! Ah, il a faim ! Ah, mais à mon avis, il a coulé, là ! C'est quoi ? Bah, je sais pas si je le vois pas flotter, donc... Oh là, putain ! Le drone, il est parti en couille d'un coup ! Chut ! Pouf ! Eh, à mon avis, c'est une hélice qui s'est éclatée ! Putain ! Mais non, mais il serait parti à gauche ou à droite, là, il est tombé net ! Mais non ! Ah, bah ouais, je pense que c'est Rip, là ! Oh, le drone, sa mère ! Oh, putain ! Ouais, je crois bien, hein ! Là, je vois des bulles remonter, je pense que c'est lui, il n'y a rien à la surface, hein ! Et là, même si on le récupère, maintenant qu'il a pris l'eau... Pfff, ouais ! Bah, on va pas aller plonger dans 10 mètres d'eau non plus, hein ! Ah, bah, désolé pour toi ! Oh, il y a des moumètres, hein ! Oh, il y a des moumètres, hein ! Oh, il y a des moumètres, hein ! Oh, il y a des pittons, là, ouais ! Oh, il y a des pittons, là, ouais ! Oh, il y a des pittons, là, ouais ! Elle, elle veut te défoncer, hein ! C'est parce qu'elle est pas sape sur Patreon, elle est venère ! Exactement ! Eh oui ! Sinon, elle serait en train de dévorer un super morceau de saucisson ! Elle voulait qu'on présente sa meilleure face ! C'est ce côté-là, sa meilleure face ! On va la faire vite, du coup, les gars, parce qu'elle est très excitée, madame ! Premier poisson de cette petite session, une miroir, sur le petit haut fond à 6 mètres ! J'avais amorcé un petit peu là, je pense que c'était pas la seule à bouffer, donc c'est peut-être de bon augure pour la nuit, on va avoir plein de départs ! Et au même moment, la ligne qui se détend de l'autre côté, on pensait que c'était elle qui se prenait dedans, et il y avait un autre départ pile au même moment, touche à revenir ! Je n'avais pas mis d'écureuil sur l'autre canne ! Et du coup, ben voilà, deux départs en même temps ! C'est ce que je disais à Eric tout à l'heure ! Il me disait, ouais, on n'a pas de départ, mais on entendait sauter depuis tout à l'heure ! J'ai dit, il y a un moment où les poissons vont se décider, où ça va dérouler d'un coup, plus ou moins sur le même secteur, et là, ce secteur d'en face, plus ou moins, ça a déroulé les deux cannes à une minute d'intervalle ! Malheureusement, j'en perds une ! Après, j'ai des hameçons sans ardillons, donc bon, c'est un peu le risque ! Une jolie petite miroir, c'est un petit peu la taille moyenne du lac, 7-8 ! Enfin voilà, elle a vraiment envie de retourner à l'eau, donc Flipper, on va le renvoyer dans son élément ! Pour le décapotage, ça c'est fait ! C'est bon ça, gamin ! Ah, ça déroule, ça a l'air un peu plus lourd ! Oh, Castard, c'est pas le moment de picoler comme père ! On fait n'importe quoi ! Tu ranges les poubelles ? Ouais ! Bon, mais deuxième départ de la night ! Toujours petit combat à rallonge au bord, comme tout à l'heure ! Allez ! J'ai besoin du cauchemar ! Bon ben voilà les copains, j'ai fait une deuxième pizza ! C'est à peu près ça, ouais ! Je vais pas me faire chier, je vais la basculer directement dans l'eau ! Ça c'est le karma, parce que tu voulais aller au lit sans moi ! Quoi, tu voulais qu'on aille au lit ensemble ? Non mais t'es parti au lit tout seul ! Comment tu viens de balancer ! Même pas t'as dit au revoir, bonne nuit ! Comment tu viens de balancer à tout le monde ! Allez bouge pas maintenant ! Allez voilà, c'était le deuxième poisson de la night ! Comme il dirait l'autre ! Allez ! Maintenant c'est le temps d'aller faire dodo ! La troisième, elles veulent pas me laisser dormir apparemment ! Ça fait plaisir, ça me fait un peu en poids ! Oh là ! Oh le cochon quoi ! C'est parti ! Bon ça y est, c'est la matinée du deuxième jour, à la voie un peu roc ! Je viens juste de me réveiller pour une belle petite matinée, pas devant ce matin ! Je viens de faire une petite commune là, qui m'a réveillé justement ! Et je vais en profiter, là j'ai du coup plus de cannes qui pêchent ! Je vais en profiter pour aller faire un petit tour en bateau, je vais vous prendre avec moi ! Et on va essayer d'aller faire des petites perches ou des petits cendres, voilà ! Ça va nous permettre aussi de découvrir un petit peu les lieux ! En attendant que le ronfleur fou se réveille ! Et que la journée commence vraiment au niveau de la pêche à la carte, qu'on aille tout recaler proprement ! Voilà, c'est parti ! Oh Johnny ! Départ ! C'est parti ! ah bah voilà je suis pas capot on sera pas venu pour rien oh la mepsu1 déjà qu'elle est pas grosse la perche elle fait 4 cm quoi bon voilà petit tour à la pêche qui a pas donné grand chose une petite perchette comme vous avez vu et en tout cas de beaux paysages franchement c'est vraiment super beau c'est intéressant comme ça je trouve de voir les anciennes structures en fait qu'il y avait avant qu'ils construisent les barrages surtout sur les lacs de montagne comme ça où il y a vachement de fond et ça baisse beaucoup en fait suivant les saisons et franchement c'est super intéressant de voir comment c'est fait et enfin comment c'était avant tout cas donc voilà là on va passer aux choses sérieuses de retour avec le compère qui a fait une casse ce matin du coup il est un peu blasé le type comme d'habitude je dirais quand il fait des casses ma batterie elle est morte ah ouais voilà les hs bref deux décroches une casse un drone perdu c'est dur d'être positif quand même c'est vrai que c'est chaud quand même après si tu as 1000 euros je peux être content tout de suite tu parles au joueur là qui te regarde je pense que je les ai les mille euros mais après te dominer mille boules comme ça faudra que tu fasses un peu plus qu'aller à la pêche avec moi hein allez on va recaler les petites cannes à carpe là franchement ça saute encore et c'est vrai que sur toute la remontée que j'ai fait j'ai pas vu de saut de carpiac ici vraiment que ça saute donc on est vraiment sur le bon spot quoi ça c'est cool elles sont vraiment bordures là pourquoi tu dis que c'est un pint ah ouais c'est une miroir ou une commune bon les gars un castart il déroule de ouf là il enchaîne c'est incroyable il vient de faire trois départs en en 15 minutes je crois première décroche la deuxième hop il la remet il avait même pas pu recaler sa canne sur le piqué il était sur le bateau de là j'éteins la gopro il me dit mais attend mais arrallume là il ya pas de son là bas toujours avec un style incomparable très élégant très élégant et les shorts de bain ça vaut trop cher ou le calvut c'est mieux ? j'ai pas le temps de les mettre il y a trop de fiches ah ouais c'est ça je vais vous mettre en caleçon direct pour aller à l'eau avec mes spécimens t'es un spécimen hunter toi oh un petit coco de trois kills mais c'est incroyable c'est quoi ce bordel ouais t'inquiète j'ai 300 mètres sur ça là je l'ai arrêté en pleine course et ben voilà on est sur un moment fou les gars je crois qu'il y a un banc qui a dû passer par là ça n'a pas l'air vilain ça on va voir au bord c'est au bord qu'elles font le combat en fait depuis hier c'est ce que ça nous fait quoi elles se laissent bien venir elles tiennent le fond en général et après arriver vraiment ici là elles nous font un combat à rallonge c'est des poissons qui sont pas hyper nerveux mais c'est des poissons qui sont hyper endurants enfin je pense sur la longueur du combat en général c'est assez incroyable ça saute un peu partout je pense que on a fait le bon choix en choisissant ce secteur du lac je vous expliquerai après pourquoi on a choisi ce secteur justement mais je pense que le choix est bon les poissons sont vraiment là je sens des gros coups de tête il se pourrait que ce soit un joli fiche ah oui 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 franchement c'est un beau fiche oh non des gros j'ai vraiment la rage je suis sûr c'était un beau fiche putain c'est le plus beau poisson de la session j'en suis sûr je suis dégoûté on va recaler et puis voilà merde on les fait marcerrer dans le bidon là avec c'est mieux quand même oui oui c'est sûr on vous reste fait quelques jours là ouais et la voilà alors Johnny vous voulez les relâcher après ? non on les mange là direct c'est pourquoi vous rigolez ? on fait toujours là vous voulez ? on les fait marcerrer dans le bidon là avec des murs des trucs et puis après on même si vous voulez on en fait une à manger vous voulez ? ah bon ? je suis pour la nature moi aussi hein je rends à la nature ce qu'elle a ah bon ? c'est à dire que vous faites le temps café à dehors ? oui exactement je suis en train de construire des toilettes sèches ah bah ça c'est bien par contre ça c'est génial ça c'est des discussions c'était important de bien saisir ah bah nous c'est pareil on est 100% de nature même si on pêche des poissons il y en a qui se disent que c'est pas bien on essaie de respecter vraiment la nature au maximum est-ce qu'elle te met cette commune ? c'est incroyable ce poisson ça fait 10 minutes que je le combat il fait 2 kilos et demi c'est ouf 2 kilos et demi t'es marseillais dans l'autre sens un peu toi non ? c'est pour ça qu'il y a la vidéo et le micro pour pouvoir le tromper c'est ça on fait des vidéos ? c'est un truc comme ça c'est pas de Marseille quoi ? non non je te promets tu peux regarder des vidéos avec des cartes bon bah c'est bien un deuxième poisson que je touche sur cette session après du coup une casse et deux décroches une commune qui m'a fait un combat digne des plus grandes et là elle a envie vraiment de rentrer chez elle comment elle s'appelle ? elle s'appelle Kevin avec un bel fan hein ? Kevin voilà hop ! ah mais le truc il s'est éteint là ça c'est des fans à Casta, des abonnés elle est vraiment pas contente des likeuses des likeuses c'est ça allez je vais la rendre à... ah superbe c'est son milieu naturel allez Kevina rentre chez toi ma couille salut ! j'ai compris le son là bravo ! bravo ! et merci mesdames avec plaisir ouais c'était beau émouvant je vais pleurer ce soir vous avez dit quoi à votre copine tout à l'heure hors caméra ? j'ai dit quelque chose connasse vous vous avez dit un autre truc je crois ? non elle m'a dit connasse ah non c'est la dame qui l'a dit ah non elle a filmé plus devant la caméra il y a Véco et ça je sais plus quoi ça ça salut ! je t'adore t'es ma super copine et tu vas pouvoir me ramener voilà j'aime bien les gens qui ont le franc parler comme ça voilà merci ! bon bah vu qu'on est un peu en rade d'amorce j'ai pris de la terre sèche comme vous voyez là qui est sur la route là je vais essayer de me faire des boules comme ça quand je vais amorcer vu qu'il y a beaucoup de profondeur enculé ça a l'air gros ça hein tout à l'heure je peux te jurer que c'était deux fois comme ça ah ouais c'était insane ! ah mais d'ailleurs quelques boeufs hein qui traînent hein mais qu'est-ce que tu me relaxes comme d'habitude là mais qu'est-ce que je suis fou mec ! c'est une petite gamelle pour les sangliers cette nuit pour qu'ils viennent manger à côté de ta tante et non vu qu'on a plus beaucoup d'amorce j'essaie de faire des boules que je vais mettre sur les plombs et comme je l'expliquais vu qu'il y a beaucoup de fond en fait tu balances mais tu sais jamais si tu es précis c'est pour ça que je balance beaucoup en général pour être sûr qu'il y ait une ou deux tigers à côté quoi et du coup là si je fais des boules j'aurais juste à mettre la boule et j'amorce rien du tout autour et voilà normalement ça sera pêché on va voir quel mec débrouillard ouais débrouillard on va voir si ça marche surtout il faut surtout que la terre elle soit assez collante si elle est pas collante ça va pas faire le job et voilà le travail petite boulinette c'est beau hein messieurs dames re bonjour je vous présente un montage exceptionnel alors bon inline c'est pas vraiment ça le montage en fait ce qui est exceptionnel c'est cette petite pastille qui est ici en ce moment je suis en train de tester ça en fait et en gros si ça fonctionne il y a moyen que vous en entendiez parler beaucoup voilà ça pêche on verra bien aucun amorçage rien du tout parce que normalement avec ce système là cette petite pastille il n'y a pas besoin d'amorcer c'est très 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 attractif en fait mais extrêmement attractif mais il s'arrête jamais ce type il vient juste de la recaler vraiment c'est dingue ouais t'es vraiment sur un banc là bas je sais pas ça doit grouiller de carpe au fond c'est incroyable ouais j'en ai marre de la pêche à la carpe qui me disait ce matin blablabla là c'est lui il prend tous les départs il se régale il a l'air malheureux cet homme ou pas ? qu'est-ce que vous en pensez les gars dites le dans les commentaires est-ce qu'il a l'air malheureux ? le mot c'est peut-être ? bien sûr je suis triste il a 4 kg au miroir je veux bien que tu ailles te baigner avec elle ouais c'est vrai ? bien sûr pourquoi pour l'odeur ? pour les copains parce que là tu es en train de m'empaster tu le sais en plus t'es pas chez toi ici c'est chez moi là c'est mon quartier nord ah ouais j'ai vu tout à l'heure il a failli se battre tonton Castar tout à l'heure avec des johnny qui sont venu faire du paddle sur les affaires c'était pas loin franchement je t'aurais même pas lié tu lui parles je serais mieux en courant oh qu'est-ce qu'il y a un bando le plus chaud j'ai marre Castar c'est toi qui fais tous les départs j'en ai plein mon cul si j'en ai marre je me casse j'en ai marre j'en ai marre on est pas mal va me mettre les onfilac si j'en ai aller C'est parti ! Bon ben ça va être le temps, le moment de tester mes petites boulasses sur le plomb Bon c'est pas le meilleur plomb pour faire ça je pense, il aura mieux valu un plomb un peu... Tiens ben d'ailleurs je vais changer de plomb, hop ! Bon du coup j'ai changé le plomb pour avoir un peu plus d'accroche sur la boule Un petit plomb plat là de 140 grammes, c'est un peu gros mais bon Ça devrait le faire Hop ! Ouais ça va bien tenir ça Bon ben voilà un test de la boule, on va voir ce que ça donne Pas de raison que ça fonctionne pas Ben voilà les gars, je vous avais parlé de mon petit truc bonus là Et ben voilà une touche, pas d'amorçage, rien du tout Incroyable ! Les petites pastilles magiques C'est la première fois que je les utilise, ça fait une heure que c'est au fond de l'eau Sur un endroit où on n'a pas du tout amorcé Magnifique petite commune de 3 kg C'est la décro Et le temps se troubla Et après ces quelques départs Un nuage noir arriva dans le ciel Les deux compères durent bientôt se mettre à l'abri dans les tentes Leur pauvre petite quechua exposée aux intempéries C'est plus tain de chaud mec Après la pluie, le beau temps Après le beau temps, un beau départ Une belle décroche, une belle déprime C'est pas vraiment, c'est reboosté Et du coup je vais recaler les deux cannes Toujours avec les petites boules de terre Là du coup j'ai vu que ça marchait Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est économe Ça fait économiser un petit peu d'appât Et ça a l'air de fonctionner Donc voilà, je vais recaler ça Même configuration En face ici, il y a une souche Mais je ne sais pas si vous la voyez Je suis sur la berge d'en face J'ai mon petit point de repère là C'est comme j'avais montré hier soir 8 mètres et quelques Et puis là-bas Alors ça c'est sûr, vous ne le verrez pas Il y a mon repère Un petit peu sur la droite Le petit haut fond à 6 mètres de fond Sur lequel à chaque fois C'est les gros poissons qui déroulent Et que je décroche Donc du coup j'ai refait un montage Mais cette fois-ci Désolé les poissons Mais c'est avec Ardillon Parce que là, deux beaux poissons perdus Probablement la faute au manque d'Ardillon Finalement Donc je préfère quand même assurer les poissons Essayer de faire un joli fiche Bon, nouveaux espoirs On fait 2-3 poissons de 5-6-7 Moi je décroche là Aujourd'hui là je pense Sur la canne de droite Je décroche deux poissons de plus de 10 à l'aise Euh ouais, tu décroches deux beaux fiches Sans Ardillon J'ai pété l'Ardillon à Esprit tu vois Et là j'ai refait un montage avec Ardillon Parce que j'en ai marre de décro quoi Franchement deux jolis combats Deux poissons bien lourds quoi Je suis dégoûté Moi j'ai cassé trois fois là Trois fois ? Ouais, il y a... Ça va ou quoi ? Il fait chaud Ouais, il fait chaud Il faut repliquer comme ça là Et c'est lourd Attendu Bon mesdames et messieurs J'ai l'honneur D'avoir rencontré sur le lac Un abonné Mais pas que Un mec qui me soutient sur Patreon Prenez-en de la graine messieurs-dames Anthoimic Virtueuse ici présent Franchement ça c'est du bon gars Et du coup on se retrouve sur le lac en plus Franchement trop bien Le problème c'est qu'il a une galère avec un bateau Et son bateau il fuit en fait Et du coup bah voilà il se retrouve un petit peu en galère Il est obligé de partir C'est dommage on voulait le rejoindre nous pour la dernière nuit Pour histoire de passer la soirée ensemble et tout ça Mais en tout cas c'est cool de croiser un bon gars comme ça au bord de l'eau Ça me fait kiffer C'est quoi ce vieux pervers ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas rien Bouge bouge Mais non mais dis ce que tu fais sinon ça craint Bouge bouge Je suis en train de nettoyer là Putain j'ai pris de ça là tu vois Dégueulasse là sur mon calbut Putain Ma mère elle va me défoncer Putain C'est toujours en train de faire des trucs bizarres à la pêche toi C'était cool hein J'étais sur ma chaise Franchement tranquille Calé devant les cannes Je regardais les cannes bouger Et pendant ce temps Je me faisais sucer les boules quoi Enfin c'est les boules d'amorce On a des carpes qui suissaient les boules d'amorce Pas de confusion Et c'était cool parce que du coup tu vois ta petite canne bouger et tout Tac 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 Et puis voilà le petit départ à l'arrivée avec un mini pin au bout Donc là je vais sûrement mettre un pelé en 30mm C'est les pelés que j'avais la dernière fois pour pêcher le silure Du coup ça va sûrement sélectionner éventuellement un plus beau poisson qui serait autour des boules Et éviter que les petites elles se piquent trop vite Voilà on va tester ça vite fait Bah il y a qu'une canne qui fait les départs c'est la canne à la pastille magique Hop là Que la miroir J'ai le même ventre que la miroir Ah t'as le même ventre que la miroir Un ventre tout blanc Tout gros oui Tu sais là t'es un peu pareil t'es des bicolores toi Waouh ça grossit en poids un peu Bah voilà les gars La petite pastille ultra attractive là Franchement petite mimi ça grossit en taille Voila ma belle On a mis 5 étoiles comme terre Petit gnocchi avec du jambon serrano revenu à la poêle Qui accroche Magnifique On peut pas faire de feu Il y a une cule au bris On va expander Véaux, on s'arrête C'est parti C'est parti On en a plus loin ! C'est bon ! Ouais.. j'ai au bout ! C'est p'tit... C'est p'tit... Nerveux... Je sens les p'tites... Je vais gagner mes petites profondeurs... C'est une petite profondeur zepi sale, comme celle-là. Après, il faut palmer la lumière. Voilà les gars, le beau-fils de la journée. Elle est vraiment dénerre. Une autre touche de la soirée. Ça a l'air peut-être un peu plus sérieux. Oui, ça a l'air plus sérieux, ça. C'est la première fois que ça me déroule comme ça à distance. En plus, ça t'a pris à la berge, enfin, à opposer. Juste toujours à droite ou au milieu, là, c'est vers chez moi. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas porté bonheur. La première qui part à gauche. Joli remont, ça. Joli, monsieur. Oh, il y a peut-être un joli fiche, là. Oui, 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 oui. J'ai pas de ardillon sur cet hameçon. Pas bon. Là, il y a beau, là. Ça sent la belle commune, ça. J'ai pas peur de ce fiche, là. Ah oui. Petite boule d'amorce, franchement, ça fait le taf. En vrai, il y a une micro-pognée de Tiger dans chaque boule, quoi. Mais ça suffit à l'attractivité. Putain, elle me prend à droite. Elle va me prendre dans les autres câbles, c'est sûr. Je pense qu'il y a vraiment un beau poisson, hein. Oh, là, je pense qu'il y a vraiment un beau poisson, hein. Voilà, belle présentation, hein. Plus beau poisson de la session, il s'est barré comme ça. Mais franchement, incroyable le combat de cette commune, quoi. Incroyable. L'objectif, c'est pas forcément de prendre des poissons de plus de 20 kilos à chaque fois. Ça dépend de l'endroit où on pêche. L'objectif, il est différent. Ici, on fait beaucoup de petits poissons. On sait que la moyenne, elle est pas très grosse. Et déjà, faire un poisson de plus de 10, c'est un beau trophée. En plus, on est sur un lac où il y a beaucoup de petites communes et beaucoup de miroirs moyennes. Et des communes de 10 kilos, je pense que c'est relativement rare. Donc, voilà. Petite victoire ce soir. C'est cool. Ça fait plaisir. Regarde ça, mec. C'est incroyable. Oh, mec, t'en as 4000. C'est ouf, hein. Regarde ça. Oh, c'est incroyable. On leur fait une prank ou pas ? Vas-y. Oh, ils se la font toute seule. Oh, c'est un truc de ouf. Oh, c'est ouf. Oh, là là. C'est ouf. C'est parti. C'est un beau combat. C'est parti. 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 Ça a l'air d'être un poisson raisonnable. C'est parti. etc. Ben au milieu de mon ami. C'est parti. C'est parti. c'est quand même là-bas à droite elle me reprend à droite complet bon allez, pour la plus belle miroir de la session il faut quelques instants pour la mettre dans le filet ohlala, intuable et marathonienne nice ça dit quoi ? oh le bateau, le bateau je vous la présente rapidement le plus beau poisson jusqu'à maintenant sur la session l'objectif c'est toujours pareil suivant l'endroit où on pêche les objectifs c'est pas faire des 20 kg si on était sur un lac à bœuf on se dirait c'est un petit poisson mais au final ici quand on voit que la moyenne c'était 3-4 kg toucher un poisson comme ça qui doit faire je pense 12 kg avec un combat super franchement ça le fait c'est à peu près les tailles de poisson que j'ai dû manquer hier allez, on va relever l'autre canne parce qu'apparemment on est vraiment sur le moment où ça déroule merci ma belle désolé pour le dérangement allez vas-y belle une journée riche en poissons ça a été cool on a fait beaucoup beaucoup de petits poissons qu'on vous a pas montré là cet après-midi petite baignade tranquillou petite discussion avec les pêcheurs du coin là qui sont passés c'était cool aussi on a pris quelques infos sur le lac et du coup on va bouger pour la dernière nuit on va se rapprocher de la mise à l'eau et pêcher une petite baie là pour finir donc voilà c'est le petit départ avant le grand départ on va tout plier et puis voilà on va se barrer en tout cas le poste il était vraiment cool ici du bon résultat on était vraiment sur les poissons et je vous ferai un point un petit peu plus tard sur pourquoi on a choisi aussi cette zone du lac plus qu'une autre malgré le peu de connaissances qu'on avait sur le lac donc voilà je vous ferai un petit point qu'on sera sur le nouveau poste à ce sujet là et puis voilà l'aventure continue ! ça y est on est posé sur le spot donc c'est cool pour la dernière nuit c'est une petite baie plutôt sympathique avec les arbres comme ça c'est plutôt beau il y a une petite rivière d'eau fraîche qui arrive tout au bout là-bas donc une arrivée d'eau fraîche en plein été je pense que ça peut pas être mal d'ailleurs quelques poissons peut-être qui rentrent dans la baie pour venir chercher un petit peu plus d'oxygène si possible donc là on a pas beaucoup de temps pour caler en plein jour donc je vais faire très très vite en plus c'est la dernière nuit je pense que je vais pas trop m'appliquer il y a les montages encore près de tout à l'heure je vais aller balancer ça vraiment en speed Avistadenas comme on dit dans le sud on sait jamais des fois en posant comme ça en speed et au feeling bah des fois ça paye donc bon on verra bien ce que ça donne Castar lui il est en train de sonder là-bas je sais pas si vous le voyez donc lui il va poser vraiment sur l'entrée de la baie il va sûrement intercepter des poissons qui vont rentrer et puis bah moi s'il y a des restes et éventuellement des poissons qui reviendraient du fond de la baie pour repartir vers le grand lac qui est là-bas donc voilà allez on a du boulot c'est parti ah ouais j'ai 6-7 mètres dans le lit de la rivière de partout sinon euh en fait ça fait une pente douche jusqu'à 6-7 mètres au milieu à peu près par contre de toi à moi il y a 2-3 mètres là ah ouais ouais bah on le voit c'est la continuité de cette pente qui est pas trop prononcée au final ouais après ça fait vraiment un plage l'impression là ah ouais c'est ce que j'ai pu voir ouais bon du coup il m'a dit que c'était un petit peu plat là castart là sur cette zone là qu'il a sondé du coup je pense que je vais même pas me prendre la tête à sonder là avec cette canne c'est la canne bonus voilà première canne en une minute ça pêche les autres par contre il va falloir la déposer en bateau c'est pas la même histoire là en tout cas je suis confiant parce que quand j'amorce comme ça et que je cale dans très peu de fond je suis confiant sur la présentation du montage je suis confiant sur la précision de l'amorçage donc je sais que ça pêche puis vu qu'on est sur un lac où il y a des profondeurs partout finalement des endroits où tu peux pêcher dans deux mètres d'eau il y en a très peu c'est logiquement là où il y a le plus de nourriture naturelle vu que bah forcément on a besoin tous les êtres vivants sur terre ont besoin végétal ou animal on a besoin d'oxygène forcément mais aussi de lumière donc dès qu'il y a moins de fond il y a plus de lumière qui passe donc normalement plus de bouffe au fond de l'eau quoi après c'est ma petite logique à moi je ne sais pas si elle se vérifie vraiment mais c'est un petit peu dans la logique allez voilà c'est calé du coup bah celle-là au bord on vient de la caler juste en face là-bas sur la pente et celle-ci ici dans le trou à 4 mètres à peu près sur le passage dans de la vase donc voilà je vais aller faire un petit tour au manier comme j'avais dit là-bas au fond on va aller voir et on a plus beaucoup de lumière donc il faut vite 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 en profiter avant la nuit bon la cuillère ça donne pas grand chose on va repasser sur le leur souple on va laisser descendre un petit peu parce que je pense que ça tombe un peu là ça fait peut-être des marches comme ça un petit peu en dessous là aussi bon bah allez on va repartir un petit peu vers le grand large là-bas bon bah voilà je coupe la caméra et je prends une touche en fond sur un petit cendre hop là viens là mon petit cendrillon voilà bon c'est pas un poisson maillé mais ça fait toujours plaisir hop là allez ça repart vite bon castart premier départ sur le poste c'est cool ça valide le secteur complètement aléatoire là ouais ouais t'as peut-être ton plus beau poisson de la session en même temps c'est pas compliqué je suis content de là où j'ai posé en tout cas ouais c'est cool faut que je passe gaffe à l'autre calme sur ta bordure ça ? ouais oh les eh je peux pas le perdre hein méfie toi ça pourrait être un très joli poisson ça ce qu'il y a c'est qu'ici on sait jamais en fait c'est ça qui est complètement dingue ouais c'est très bizarre bon bah les gars bah décroche pour castart comme d'habitude dès que ça arrive juste au bord dès que le combat il prend un peu la verticale bah franchement boum décroche putain on aura décroché tous les plus jolis poissons quasiment cette session c'est vraiment chiant putain les insectes là dès que tu mets de la lumière la nuit c'est fou enfin voilà bon en tout cas c'est la première canne à l'entrée de la baie donc bah a priori il y a quand même un peu de poissons qui rentrent peut-être c'est peut-être ça va faire peut-être crescendo boum 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 de plus en plus vers le fond de la baie quoi bon dommage joli poisson je pense hein quand même on sait pas vraiment en fait bon après c'était pas un bœuf de ouf mais elle a mis un joli combat c'était un petit peu lourd quand même ce qui est sûr c'est que c'était pas une 3 ou une 4 kg quoi ce qu'on a pris jusqu'à maintenant désolé pour la lumière mais franchement elle m'éclate les yeux enfin voilà on se retrouve au prochain départ des portes sur la petite canne du bord petite commune 2-4 kg bon pour pas changer toujours des poissons énormes heureusement qu'elle est pas plus grosse elle était déjà le temps que j'arrive là sur la canne elle était déjà pas loin des troncs là bas là à gauche comme vous avez vu en plein jour et du coup ça a commencé à riper un petit peu j'ai mis la pression je pense qu'une 8 kg vu les combats qu'elle nous faisait là bas les communes 8 kg ici là au milieu des arbres donc l'histoire elle est vite réglée quoi non je vais pas mourir je vais pas finir en carpe frie t'inquiète on est pas en Alsace ici parce qu'en Alsace apparemment il y a des bouffe frie les carpes c'est pour ça je dis ça elle se dit est-ce que c'est le dernier jour de ma vie ou pas les derniers instants je donne tout allez c'est bon c'est le moment, it's time voilà la belle commune on va pas l'embêter plus longtemps elle est bien ronde ça fait un beau combat en vrai ça fait 6 ça ouais c'est cool sur la petite canne à brochets là franchement c'était bien sympa au moins on aura fait un poisson sur ce poste ça c'est fait pour ceux qui regardent souvent nos vidéos savent qu'on se fait vraiment des super bonnes bouffes à la pêche ce soir sardines pain de mie c'est la dèche c'est la dèche les gars on avait prévu 3 jours finalement on reste 4 et il y a plus rien à bouffer il s'est fait une gamelle de croquettes c'est pas mal ça par contre ah ouais c'est bon putain moi je suis un bon cinématographe là avec l'ombre de la cam en plein milieu c'est du jamais vu du scorsese du tarantino je sais pas qui mais ça envoie d'une level de ouf bon les gars gros orage qui arrive on a regardé la météo là et en fait ça a complètement changé et vraiment gros 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 orage on a déjà commencé à plier les affaires en se disant on va voir ce qui arrive et puis quand on voit les nuages qui viennent là on se dit c'est soit on part maintenant soit sinon on va vraiment se prendre un gros 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 orage comme il annonce et là où on est situé là sur des pentes comme ça là s'il se met vraiment à pleuvoir ça peut être vraiment horrible et puis la foudre aussi on est quand même assez bas enfin bref il faut toujours faire vachement attention surtout avec les cannes à côté donc là ça sert plus à rien de pêcher on plie et puis voilà voilà c'est comme ça que se finira cette petite session j'espère que ça vous aura plu j'ai laissé pas mal de longueur au détriment du rythme pour faire un format un petit peu plus immersif donc ça fait un peu de longueur mais je pense que les personnes qui sont encore là pour écouter ces paroles ben auront apprécié ce côté immersif justement parce qu'ils seront restés jusqu'à la fin et voilà on a été chassé par l'orage on a rangé en pleine nuit et on est rentré sous la pluie c'était une session bien sympathique merci à Castar en tout cas d'avoir été à mes côtés pour cette petite aventure c'est vrai qu'on passe de bons moments ensemble au bord de l'eau et ça c'est super sympa je sais pas si on pourra vraiment continuer à faire ça dans l'avenir en tout cas pour ma part parce que malheureusement il va falloir que je me remette à travailler j'ai un petit peu misé sur YouTube pour vivre et apparemment ça fonctionne pas forcément donc je pense qu'il va falloir que je retourne bosser l'année prochaine il y aura beaucoup moins de formats comme celui-ci long qui me prennent énormément de temps et d'énergie donc voilà faut en profiter un maximum moi en tout cas j'en ai profité c'est un peu avec nostalgie que je me dis qu'il va falloir que je laisse tomber un petit peu ces formats là malheureusement un contraint est forcé d'en arriver là voilà je vous dis à très bientôt régalez vous bien peace ciao 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 ciao